... Nous avons beaucoup parlé de recherche et d'innovation dans la table ronde. J'ai l'honneur d'accueillir M. Bernard Bigot, administrateur général du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. M. Bigot va nous parler des investissements dans la recherche et l'innovation, dans le nucléaire et les renouvelables. Très bien. Donc, merci beaucoup de votre accueil. Je vais essayer d'être concis et puis de laisser la place aux informations. Donc, quelques très, très brefs mots pour vous rappeler que si vous ne le saviez déjà qu'effectivement, quels que soient les scénarios, étant donné la croissance démographique et l'exigence de plus en plus grande, effectivement, de la population d'atteindre un certain niveau de vie, nous sommes sur, quels que soient les efforts d'efficacité énergétique et d'économie, une pente qui consiste à, effectivement, augmenter globalement à l'échelle mondiale notre consommation d'énergie, dans un contexte où, aujourd'hui, plus de 80% dépend des énergies fossiles et avec des effets qui sont assurés. Songeons que l'année dernière, effectivement, c'est 68 milliards d'euros que nous avons consacrés à nos importations en solde, à nos importations, donc, de combustible fossile, c'est-à-dire plus de trois fois ce que nous voyons consacré il y a simplement, donc, six ans. Donc, ça parle de soi-même, avec des effets que vous connaissez, je ne reviens pas dessus, donc, qui sont ceux, effectivement, des émissions à gaz à effet de serre. Et si nous voulions rester à l'intérieur des deux degrés qui sont promus par, donc, un certain nombre d'instances, eh bien, il faudrait baisser, effectivement, nos émissions de CO2 de 3% par an, ce qui n'a été observé en France qu'entre 1978 et 1988, qui, comme vous le savez, correspond à la période de mise en service de l'immense majorité des premiers réacteurs, donc, nucléaires en France. Alors, le choix très clair qui est celui du CEA, que j'ai l'honneur de diriger, c'est d'essayer de s'exonérer de cette dépendance des combustibles fossiles, donc, pour tout un ensemble d'avantages qui sont extrêmement clairs, l'amélioration claire de notre balance commerciale, 68 milliards, c'est pratiquement le déficit commercial de notre pays. Voilà, forte réduction des impacts sanitaires, environnementaux et climatiques, et prolongation, bien sûr, des ressources naturelles. Nous aurons besoin durablement des énergies fossiles. Économisons-le pour permettre, effectivement, à de nombreuses générations d'en bénéficier. Alors, cette stratégie, qui s'inscrit, évidemment, dans le cadre d'une stratégie politique actuelle de réduction, donc, à la fois des énergies fossiles, des émissions de gaz à effet de serre et de l'économie énergétique, les fameux facteurs 3 x 20, avec les logiques de renforcement de l'efficacité énergétique que je viens d'évoquer, nous la ciblons, nous, CEA, essentiellement sur deux secteurs, qui sont des secteurs fortement consommateurs de combustibles fossiles et fortement consommateurs de l'énergie. C'est, comme vous le voyez sur ce schéma, l'habitat, donc, et donc les transports. Et c'est ces deux éléments que nous ciblons particulièrement, en essayant, effectivement, de substituer les énergies fossiles par, effectivement, les énergies nucléaires et les énergies renouvelables, donc, dans la mesure où elles peuvent produire électricité et chaleur qui sont indispensables à ce besoin. Alors, le nucléaire. Le nucléaire, personne n'ignore, effectivement, que nous en avons besoin. Nous allons voir les conditions, mais aussi les renouvelables. Eh bien, pour ce qui nous concerne, qui sommes essentiellement, donc, mobilisés sur l'enjeu de l'électron, c'est un formidable vecteur énergétique, surtout dans les pays urbanisés, les pays industrialisés. Et un des défis qui est nécessaire de relever, c'est le stockage de ces énergies. Comme vous le savez, le nucléaire, ça fonctionne de la manière la plus stabilisée possible. Et puis, au contraire, les énergies renouvelables, de la manière intermittente, régulière, par exemple, lorsqu'il s'agit d'ensoleillement, même s'il y a des variations, ou de manière plus aléatoire, lorsqu'il s'agit, effectivement, par exemple, de l'éolien. Et donc, le sujet majeur, c'est, effectivement, le stockage. Quand on sait qu'en France, et je vois qu'il y a M. Maillard ici, il pourra vous en parler beaucoup plus savamment que moi, nous avons 60 gigawatts de puissance instantanée moyenne annuelle consommée, avec, donc, des variations qui vont de 30 à, aujourd'hui, près de 105. Donc, nécessité, effectivement, alors que vous avez de forts investissements, de pouvoir essayer de mieux lisser cette consommation. Et pour cela, la stratégie du CEA, c'est d'essayer d'avoir soit du stockage direct, soit du stockage au travers de batteries, par exemple, qui sont utilisables dans le véhicule, qu'ils soient purement électriques ou hybrides, dans le domaine, effectivement, de la transformation de l'électricité en, donc, valeur chimique. C'est le cas, notamment, de l'hydrogène et du biocarburant, soit encore de mettant de l'intelligence dans les réseaux, de telle sorte que l'on demande que le consommateur, qu'il soit industriel ou, donc, individuel, et bien, sache adapter, donc, sa consommation aux disponibilités existantes. Le CEA va jusqu'à la démonstration dans un certain nombre, donc, de systèmes aussi proches de la réalité que nécessaire. Et donc, c'est toute la logique que nous sommes en train de développer sur un horizon qui est, effectivement, beaucoup plus large et qui, à partir de ce qui existe aujourd'hui, serait susceptible d'aller jusqu'à, comme le disait, effectivement, Édouard Brésin il y a quelques minutes, des réacteurs de quatrième génération et même des réacteurs qui impliquent la fusion. Alors, évidemment, Fukushima est dans l'esprit de tout et à chacun lorsqu'on parle de transition énergétique. Profondément, ce que nous pensons, c'est que le nucléaire a une place durable, donc, dans les mix énergétiques de tous les pays industrialisés, s'il ne veut pas rester dans une dépendance aux combustibles fossiles, avec, évidemment, une exigence absolue qui est celle, effectivement, de la sûreté et parce que le nucléaire est un engagement de long terme, la confiance qu'il faut essayer d'obtenir de l'ensemble des acteurs et de manière la plus consensuelle possible, puisque ces investissements sont de plusieurs décennies, ça a été évoqué tout à l'heure, on parlait de 60 ans, même 80, j'ai entendu, eh bien, ça dépasse, entre guillemets, la responsabilité de chacune de nos vies et en conséquence de quoi ? C'est des engagements de société qu'il faut faire et quand on parle d'engagement de société, il faut le faire dans la transparence, dans la clarté. Voilà ce que l'on peut dire et cette sûreté, en particulier, elle repose sur deux pieds, de notre point de vue, sur deux piliers. La première, c'est une conception extrêmement robuste de l'ensemble des installations nucléaires, de telle sorte que même dans les circonstances et les hypothèses les plus improbables, eh bien, effectivement, il y a une résistance à, donc, aux effets négatifs qui sont, bien évidemment, le relâchement de la matière nucléaire dans l'environnement. C'est cela le cœur de ce qu'il faut prévenir lorsqu'on parle de sûreté nucléaire et même les systèmes les plus robustes ne sauraient prévoir tous les aléas de la vie. Il faut, à ce moment-là, effectivement, que la chaîne opérationnelle et la chaîne décisionnelle soient capables de prendre des décisions afin de garantir ce que je viens de mentionner, le relâchement de radioactivité hors du site nucléaire en toutes circonstances. Fukushima, comme les autres accidents nucléaires, sont des archétypes du manquement à ces règles élémentaires que je viens d'évoquer. Donc, effectivement, des atouts qui ont été, je le suppose, abondamment évoqués, je ne reviendrai pas dessus. Donc, pour nous, la stratégie, elle est claire. Améliorer par la recherche la sûreté des réacteurs. Deuxièmement, optimisation de la ressource d'uranium naturel avec une valorisation optimale de celui-ci. Vous avez ici une courbe, enfin, un graphe qui donne les ressources en uranium naturel. Aujourd'hui, on sait, même si on n'a pas exploré toutes les potentialités géologiques à cet égard, que ça se chiffre en siècles. Donc, si on utilise seulement, comme on le fait aujourd'hui, moins de 1 % de la consommation du potentiel énergétique de l'uranium extrait, et c'est bien tout l'intérêt, effectivement, à ce moment-là, d'utiliser le recyclage des matières, et en particulier celle qui a été évoquée au travers des réacteurs à neutrons rapides, dont je dirais un mot. Et puis, comme vous le savez, il y a une 2e donnée importante dans le nucléaire, au-delà de la sûreté, c'est une gestion responsable des déchets. Donc, des déchets radioactifs. Que chacun ait en tête une chose, la radioactivité, au moment où on sort un combustible nucléaire du réacteur par rapport à la radioactivité, qui était celle de l'uranium qui était introduit, c'est de l'ordre de 100 000 à 1 million de fois. Et cette exaltation de la radioactivité, évidemment, n'est pas compatible avec la vie. Et c'est pour ça qu'il faut confiner ces matières qui peuvent avoir des durées de vie de radioactivité extrêmement longues. Vous le voyez sur cette courbe, les verres actuels, donc, c'est une radioactivité par rapport aux minerais d'uranium initialement introduits, qui est de l'ordre du million d'années. Si vous enlevez ce qu'on appelle les actinides mineures, dont je dirai un mot dans quelques minutes, eh bien, vous réduisez à peu près d'un facteur 10. Et si vous éliminez, effectivement, donc, les actinides mineures complètement, donc, eh bien, vous n'avez plus que, effectivement, à ce moment-là, les produits difficiles qui se chiffrent simplement de l'ordre inférieur aux milliers d'années. Voilà une stratégie qui nous conduit, donc, avec une logique qui est très simple. Essayez de recycler ces matières, donc, de développer les technologies les plus innovantes pour pouvoir le faire. D'abord, au travers des technologies de réacteurs à neutrons rapides, qui sont les seules à pouvoir, effectivement, donc, multi-recycler le plutonium et consommer l'uranium, qu'il soit naturel, appauvri ou de retraitement. Pour cela, il faut, effectivement, les outils, donc, qui sont indispensables par les technologies, donc, de retraitement et de fabrication des combustibles pour ces réacteurs. Et, au-delà de cela, une fois que l'on aura fait cette première étape, eh bien, il pourrait être envisagé d'optimiser cela en réduisant les actinides mineures, mais qui sont d'un ordre de grandeur, de mon point de vue, d'importance inférieure, dans la mesure où, effectivement, on sait aujourd'hui faire des stockages qui peuvent inerter sur de très longues périodes de temps, effectivement, ces actinides en question, en optimisant le stockage, bien évidemment, puisque ça réduit fortement la thermicité. Donc, c'est l'enjeu, effectivement, de la transmutation. Comme vous le savez, le CEA, à la demande de la loi, donc, du Parlement, s'est investi dans ce qu'on appelle séparation-transmutation, donc, qui nécessite la récupération des éléments d'intérêt, la séparation, donc, des différents actinides, d'abord le plutonium et les actinides mineures. Aujourd'hui, on a fait ce que, moi, j'appelle des exploits, être capable, en travaillant sur ces matières extrêmement complexes, à des échelles qui sont aujourd'hui soit industrielles, soit du prototype, déjà, donc, des démonstrations, de séparer ces quantités dans des proportions qui sont supérieures à 99,99 %, et donc, une grande efficacité à cet égard. Donc, la progressivité qui est nécessaire, et c'est tout le scénario sur lequel nous sommes impliqués, avec la filière des réacteurs à neutrons rapides, et pour le moment, nous donnons la priorité comme référence, donc, au caloporteur sodium, qui, certes, présente quelques inconvénients, mais présente aussi de très gros avantages, en particulier sur le plan de la sûreté, et nous avons développé, aujourd'hui, au travers d'un réacteur que l'on appelle Astrid, dont le rapport a été remis au gouvernement en décembre 2012, et qui est accessible en direct, donc, au niveau du... voilà, du site du CEA, et bien, donc, vous pouvez obtenir la démonstration que nous avons conçu un cœur qui est particulièrement innovant et qui offre une grande résistance sur le plan de la sûreté et avec une logique que, donc, ce qu'on appelle l'isogénération, c'est-à-dire produire autant de plutonium qu'il en est introduit, mais il faut regarder éventuellement plus loin et, en particulier, offrir à la société des perspectives claires, mais à plus long terme, qui sont celles, à ce moment-là, des réacteurs à neutrons rapides, mais toujours à gaz, avec, donc, des échéances de temps qui, aujourd'hui, si nous ne ralentissons pas l'effort qui est le nôtre sur le déploiement du prototype technologique, du démonstrateur technologique, donc, Astrid, eh bien, c'est aux alentours de 2023-2025, au plus tôt que nous pourrons avoir un réacteur d'une puissance de 600 MW électrique, isogénérateur, et puis, à ce moment-là, obtenir la démonstration la plus efficace sur ce 1re étape de multirecyclage du plutonium et ensuite, effectivement, d'être en capacité, si cela est tel, donc, de pouvoir aller plus loin avec les actinides. J'insiste beaucoup, ce réacteur de 4e génération, il n'est pas du tout demandé qu'il soit aussi économique, c'est-à-dire un prix du kWh produit équivalent au réacteur actuel, avec le prix de l'uranium tel qu'il est actuel. Ce que nous lui demandons, c'est globalement d'optimiser l'économie complète du cycle nucléaire, c'est-à-dire de réduire en particulier le coût du stockage et donc, quelques réacteurs introduits progressivement peuvent améliorer considérablement, effectivement, cette efficacité globale du cycle nucléaire. Voilà, nous allons passer, si vous voulez bien, d'un mot pour dire que nous voyons encore plus loin puisque le CEA, avec l'ensemble des partenaires du grand projet ITER, est impliqué dans ce projet qui vise à essayer d'explorer les potentialités de la fusion où là, ce n'est plus en quelques centaines d'années ou milliers d'années que les ressources seraient disponibles à très faible impact environnemental et climatique, mais à, donc, aux millions d'années et donc des perspectives tout à fait différentes. Je pourrais revenir sur ce sujet si c'est nécessaire. Mais, comme je l'ai dit, pour le CEA, l'enjeu, c'est certes de préserver la capacité du nucléaire, mais c'est aussi, effectivement, de substituer les énergies fossiles et nous voyons bien que notre société, elle attend qu'une part de cette substitution, elle provienne des énergies renouvelables. C'est pour ça que nous sommes investis dans ce domaine. Nous le sommes, encore une fois, essentiellement sur les secteurs que l'on a évoqués, c'est-à-dire le transport et l'habitat, avec un certain nombre de technologies que nous essayons de développer, le solaire thermique, thermodynamique ou photovoltaïque, le stockage et la gestion intelligente, que ce soit pour le véhicule et l'habitat, la production d'hydrogène, les biocarburants de deuxième et troisième génération. Donc, avec des développements technologiques extrêmement importants, pour optimiser ces technologies qui sont encore effectivement à des prix trop élevés, qui ne sont pas complètement intégrés dans le système énergétique, mais je crois qu'il y a une courbe d'apprentissage et personnellement, ce que je recommande, c'est qu'avant que l'on abandonne même qu'une fraction du nucléaire, on fasse la démonstration de l'efficacité de ces technologies, qu'on se rapproche d'une économie compatible, qu'on voit leur intégration dans le réseau et lorsqu'on a fait cette démonstration, alors à ce moment-là, nous serons en capacité de choisir lucidement quel est effectivement le meilleur équilibre que l'on peut donner à l'une et l'autre des technologies. Je vous donne juste un exemple des améliorations qui sont possibles de faire. Aujourd'hui, par exemple, on est capable de faire croître des petits fils, si vous voulez, donc microscopiques de silicium sur une plaque permettant à ce moment-là, étant donné que chaque fil va avoir un spectre d'absorption différent du soleil, eh bien de couvrir la totalité du spectre solaire et donc d'améliorer considérablement la technologie. Bien sûr, ce sont encore aujourd'hui des résultats qui sont à l'échelle du laboratoire, mais très vite, je crois que l'on est capable de transformer cela effectivement en résultat industrialisable pour peu qu'effectivement nous pensions investir suffisamment dans les technologies correspondantes. Donc, voilà pour ce qui est par exemple du photovoltaïque. Même chose dans le stockage. Donc, l'exemple que nous développons très fortement, c'est les batteries, y compris pour le véhicule électrique, avec pour nous un enjeu majoritaire, prioritaire absolu qui est la sûreté. Voilà, au-delà de l'ambition du rendement, je pense que dans un véhicule, la première chose qu'il faut privilégier, c'est la sûreté. Si vous voulez, pour prendre un exemple très concret, une batterie qui va avoir un équivalent de l'ordre d'un réservoir automobile pour pouvoir faire peut-être 300 km, un objectif qui me semble raisonnable et accessible, je vais le voir dans une minute, c'est l'équivalent de 40 à 50 litres d'essence. La grande différence, c'est que dans un réservoir, vous avez l'essence d'un côté et puis vous avez le comburant d'un autre et que donc la sécurité est intrinsèque à cela, alors que dans une batterie, vous avez mis en proximité effectivement Occident Réducteur dans une proximité la plus intime possible et que c'est très facile d'imaginer qu'il y a à ce moment-là court-circuit intérieur et donc à ce moment-là libération d'une quantité d'énergie formidable. Donc l'enjeu premier, c'est la sûreté sur tes batteries. Voilà, il y a d'autres démonstrations qui sont faites, donc encore de stockage par exemple sur la plateforme Myrte installée près d'Ajaccio qui réunit le CNRS qui a été oublié sur cette slide et que je rajoute bien volontiers, l'Université de Corse, Areva et Lyon et donc le CEA pour faire des vraies démonstrations grandeur nature. Les progrès peuvent être extrêmement spectaculaires. Voilà effectivement la courbe sur laquelle nous sommes avec les technologies que nous avons développées et qui se développent également dans le monde et vous voyez que par rapport à 1980 où grosso modo une batterie au plomb vous permettez au milieu de faire 30 km avec un véhicule utilitaire standard. Nous sommes aujourd'hui sur une gamme où nous visons à l'horizon 2015 et je suis convaincu que nous y arriverons avec une batterie donc qui sera effectivement sûre et à des prix qui seront compétitifs globalement. Pourquoi ? Parce que par exemple le moteur électrique est à peu près 6 à 7 fois d'un rendement supérieur au moteur thermique et en conséquence de quoi ? Globalement, il y aura une amélioration avec ce que vous avez évoqué de l'amélioration au niveau de la qualité de l'air donc capable de faire 300 km avec des temps de rechargement qui sont intéressants. Et l'intérêt par exemple de la batterie c'est que justement c'est un élément qui peut résoudre ce problème du stockage face à l'intermittence qui peut résoudre ce problème effectivement de la production locale d'énergie renouvelable avec cette consommation locale ou de proximité donc et c'est tout l'enjeu qui est là derrière nous. Ordre de grandeur 36 millions de véhicules particuliers et utilitaires en France avec le kilométrage qu'il parcourt actuellement donc dans l'année c'est l'équivalent d'une puissance instantanée supplémentaire moyenne de 9 gigawatts c'est-à-dire 15% de notre énergie telle qu'elle est consommée aujourd'hui. voilà ce que je voulais dire nous faisons ce même effort dans le domaine de l'habitat où nous développons des technologies qui permettent effectivement de réduire les consommations dans l'habitat au niveau des matériaux au niveau de la circulation effectivement de l'air c'est ces expérimentations grandeur nature que nous faisons à cet égard même chose nous développons donc des biocarburants dans la mesure où nous pensons que ce que la nature a su faire à l'échelle de la centaine de millions d'années par la transformation de la matière végétale en hydrocarbure telle que nous la connaissons aujourd'hui et bien nous pouvons le refaire à des échelles de temps beaucoup plus court c'est toute l'expérimentation qui est possible avec la production des biocarburants de deuxième ou de troisième génération sachant qu'il y aura toujours un talon incompressible donc pour le transport routier lourd le transport aérien ou les industries usagères donc ce talon là il faudra bien effectivement y avoir accès et c'est les enjeux de modélisation et d'efforts partenariales que nous avons avec un certain nombre d'acteurs dans ce domaine voilà ce que je voulais succinctement vous dire pour laisser le maximum de temps à vos questions si vous en aviez bonjour Nicolas Goldberg Columbus Consulting je voulais vous poser une question sur la surgénération à la fin des années 90 on avait fermé Superphénix en disant que finalement le coût de l'uranium faisait qu'on n'avait pas besoin de la surgénération fin 2012 vous avez remis un rapport sur Astrid pour remettre en valeur la surgénération qu'est-ce qui a changé par rapport à la fin des années 90 et qu'est-ce qui fait que cette fois on pourra amener je l'espère le projet Astrid jusqu'au bout et passer le stade industriel ce qui a fondamentalement changé c'est la chose suivante lorsque Superphénix a été conçu c'était dans les années 80 à l'époque le parc nucléaire français n'avait pas produit assez de plutonium donc pour pouvoir espérer développer un parc de réacteurs à neutrons rapides avec à l'époque une conviction je rappelle c'était avant Tchernobyl c'était bien évidemment avant Fukushima la croyance qu'il y avait un développement quasi exponentiel de réacteurs dans le monde et par la même c'est pas très difficile à savoir si vous avez 200 ans par exemple de ressources d'uranium naturel à un prix raisonnable si vous multipliez par 4 effectivement le parc nucléaire mondial vous divisez par 4 la durée et donc on passait de quelques centaines d'années à disons quelques dizaines d'années donc il y a eu ce souci d'essayer effectivement à ce moment là de s'exonérer de cette dépendance donc à la nécessité de ce que j'appelle un catalyseur le plutonium est un catalyseur si on est dans une logique d'isogénération c'est le principe même la définition même du catalyseur donc ce qui a changé fondamentalement c'est qu'aujourd'hui ces réacteurs à neutrons rapides à stride donc le prototype donc technologique le démonstrateur technologique j'ai dit 2025 donc c'est à dire qu'à une échelle industrielle les trois ou quatre donc réacteurs que j'imagine qui seraient nécessaires pour pouvoir effectivement stabiliser donc l'inventaire plutonium et donc fermer complètement le cycle de manière définitive et bien ils seront sur le sur le parc sur le aux alentours des années 2040 donc en 2040 nous aurons suffisamment de plutonium pour véritablement commencer cette expérimentation c'est une question de calendrier aujourd'hui nous ne sommes plus dans la nécessité du surgénérateur alors c'est un atout parce que effectivement la sûreté est beaucoup plus facile à assurer dans un réacteur à neutrons rapides si vous n'exigez pas effectivement simultanément donc la surgénération et donc la production d'électricité massive voilà le contexte pour moi si vous voulez la justification et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit mon ami Édouard Brézin aujourd'hui alors que nous sommes dans un contexte où les incertitudes sur le futur énergétique de cette planète sont lourdes et bien pouvoir avoir l'assurance que nous disposerons avec l'uranium appauvri ou le retraitement que nous avons sur notre territoire à l'horizon de la moitié de ce siècle pour faire simple 2040-2050 c'est à dire de l'ordre de 500 000 tonnes et avec le plutonium que nous aurons accumulé pendant toute cette période et bien nous avons pour de l'ordre de disons 5000 à 8000 années de production énergétique vous voyez que ça mérite absolument d'aller jusqu'au bout de cette expérimentation de cette démonstration des capacités du multirécyclage du plutonium au travers des réacteurs à neutrons rapides et donc je l'espère bien que nous serons menés à leur terme à son terme Astrid bonjour Amel Recep d'Areva je suis là donc j'ai une petite question concernant vos recherches sur les énergies renouvelables au CEVA pouvez-vous s'il vous plaît nous informer sur le budget ou le ratio du budget alloué pour les renouvelables par rapport au budget total du CEVA et quelles sont les perspectives d'évolution dans les 5-10 années à venir de ce budget et une toute dernière petite information quels sont vos principaux partenaires sur les renouvelables merci beaucoup de questions alors aujourd'hui l'ensemble des renouvelables en termes de dépenses au CEA quand je parle renouvelables c'est renouvelables stockage efficacité énergétique parce que pour nous il n'y a pas de renouvelables si nous n'allons pas dans cette direction là y compris gestion des réseaux intelligents mais en étroite liaison évidemment c'est 240 millions d'euros et pour vous donner une petite idée si vous voulez la subvention d'Etat c'est de l'ordre de 1,1 milliard et nous avons à peu près disons 800 millions de ressources externes donc si vous voulez sur 2 milliards grosso modo aujourd'hui c'est 240 millions qui sont consacrés sur le réacteur du futur sur Astrid et tout cela c'est sensiblement la même quantité 250 millions d'euros nous sommes pratiquement à la parité entre ces deux efforts avec une très forte croissance de la demande sur les développements technologiques dans le domaine de l'efficacité énergétique et des renouvelables voilà très concrètement la perspective alors les partenaires d'abord il y a un certain nombre de grands joueurs y compris Areva avec lesquels nous sommes il y en a beaucoup d'autres la France a la chance d'avoir de grands champions énergéticiens dans beaucoup de domaines et qui se diversifient donc vous le voyez bien EDF donc GDF Suez donc Alstom donc Total ont tous des stratégies de développement des énergies renouvelables ce sont des partenaires mais ce qui est plus symptomatique pour nous c'est qu'il y a énormément de petites et moyennes entreprises beaucoup de gens ignorent que dans notre pays nous avons un tissu industriel de petites et moyennes entreprises dans le domaine des énergies renouvelables essentiellement en tant qu'équipementier et avec lesquels il y a des besoins très considérables de développement technologique Merci Monsieur Bigot vous avez évoqué à plusieurs reprises et même assez longuement la question des déchets radioactifs j'ai oublié de me présenter Dominique Grenèche Nuclear Consulting des déchets radioactifs je voudrais vous poser deux questions sur ce sujet on voit traîner des chiffres partout dans les médias et dans la littérature sur le coût du stockage par rapport au coût de l'électricité j'ai apporté ma facture d'électricité ici je voudrais savoir combien en pourcentage bien sûr combien d'euros en pourcent coûte le stockage des déchets aujourd'hui est-ce qu'on en a une idée parce qu'on voit un peu n'importe quoi ça c'est la première question et la deuxième question vous l'avez évoquée explicitement vous dites la séparation transmutation va permettre de diminuer le coût du stockage les progrès sont assez extraordinaires effectivement alors ma question est de combien est-ce que c'est un facteur 2 est-ce que c'est un facteur 4 donc deux questions le coût du stockage et ensuite la réduction je vous remercie beaucoup donc la France en termes de politique nucléaire a une stratégie cohérente qui essaie d'assumer l'ensemble effectivement du cycle du combustible donc aujourd'hui les données que nous avons les plus fiables ce sont celles de la cour des comptes donc une institution que je considère moi comme totalement incontestable qui a comme vous le savez à la demande du premier ministre maintenant un an et demi a remis un rapport extrêmement explicite dans lequel elle dit voilà grosso modo je fais très simple et caricatural donc l'électricité aujourd'hui telle qu'elle est produite par notre parc tel qu'il existe avec une durée de vie d'une trentaine d'années c'est 50 euros 10 mégawattheures voilà donc 90% de ce prix c'est l'investissement 10% du prix c'est le combustible l'exploitation le recyclage donc la gestion des traités et le démantèlement et qui très clairement dit voilà c'est le prix du démantèlement des déchets du stockage etc ça se chiffre en quelques pourcents voilà c'est quelques pourcents et vous avez lu comme moi-même ce rapport qui dit quand bien même les estimations qui sont faites sur le démantèlement le stockage seraient multipliées par deux vous savez qu'on a entendu parler de chiffres à un certain moment sur ce qu'on appelle le projet CIGEO c'est à dire ce projet qui vise à essayer de déposer dans la couche argileuse donc calofordien donc de la Meuse-Haute-Marne donc les colis de verre qui contiennent les produits de fission essentiellement et bien quand bien même vous le doublerez ça ne changerait pas forcément l'équation donc voilà la réponse c'est celle de la cour des comptes c'est quelques pourcents et là j'entends trop souvent des discours pour les gens qui ne sont pas des turiféraires aigus du nucléaire il en existe aussi il en existe et bien de dire mais attendez vous n'imaginez pas les prix du démantèlement de l'assainissement etc et bien voilà la réponse que je peux leur fournir nous sommes nous CEA déjà engagés dans un travail extrêmement important de démantèlement et assainissement nous voyons les coûts qui sont non négligeables bien évidemment mais qui ne sont pas du tout effectivement dissuasifs par rapport aux bénéfices il faut rapporter ça aux bénéfices voilà aujourd'hui la valeur de l'électricité produite par le Parc français c'est de l'ordre de on va dire 50 à 60 milliards par an voilà donc c'est à dire exactement le prix du combustible que nous achetons mais la différence fondamentale c'est que ce prix nous le payons totalement en valeur exportée d'accord pour pouvoir importer la contrepartie alors que dans notre cas la valeur elle est apportée par l'intelligence et l'investissement de ce pays c'est ça la différence fondamentale donc le deuxième point que vous évoquiez c'est la séparation transmutation et son effet sur le stockage l'effet majoritaire c'est pas tellement sur la sûreté parce qu'on a une chance ce pays est béni des dieux d'une certaine manière il possède à la fois la compétence nucléaire mais il possède aussi une couche d'argile qui a des propriétés extraordinaires en termes de propriétés mécaniques donc la capacité qui est là à être travaillée en capacité d'autosicatrisation en capacité effectivement de physico-chimique de diffusion l'essentiel des actinides mineurs ne vont pas bouger ce qui bouge comme vous le savez c'est plutôt donc l'iode donc les anions aussi qui encore une fois migrent particulièrement lentement le vrai bénéfice du recyclage donc multi-recyclage du plutonium et éventuellement des actinides il est double premièrement c'est de réduire fortement la thermicité vous le savez comme moi-même si évidemment il y a radioactivité il y a libération d'énergie si vous êtes en système confiné évidemment vous allez cette chaleur la traduire en température température qui va modifier les propriétés effectivement du stockage donc dans un cas vous êtes obligé d'espacer les colis beaucoup plus le gain il est entre 3 et 8 c'est à dire vous divisez par 3 ou 8 selon effectivement ce que vous éliminez donc du combustible usé l'espace nécessaire ce qui change complètement la donne si vous voulez vous en avez bien que si vous avez un stockage dans lequel vous pouvez stocker pendant 100 ans si vous avez le même stockage pendant lequel vous pouvez stocker pendant 500 ans ça change complètement la donne profondément et puis le deuxième vous le savez sans aucun doute dans cette enceinte c'est que le plutonium en particulier l'américium aussi ont la propriété des matières fissiles avec une masse critique faible donc lorsque vous allez mettre en stockage ce qui est le cas aujourd'hui nous produisons 10 tonnes de plutonium par an 40 ans de fonctionnement c'est 400 tonnes de plutonium 400 tonnes de plutonium dans un stockage profond voilà c'est pas exactement l'ordre de grandeur de la masse critique même si je vais pas la dévoiler de manière fine donc dans cette enceinte donc double double bénéfice double bénéfice de mon point de vue et c'est pour cela que je crois profondément que cette stratégie du multi recyclage du plutonium avec le multi avantage si je peux m'expliquer ainsi qui c'est la réduction effectivement d'espace du stockage la réduction effectivement du risque de criticité et le grand bénéfice qu'il y a effectivement sur le long terme de pouvoir produire notre énergie je crois qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir merci beaucoup monsieur Ligaud merci